C'est vrai, écrire une biographie d'Homère, c'est un vrai défi, parce que plus personne maintenant parmi les savants contemporains dirait qu'il a existé, alors que les anciens pensaient tous que c'était quelqu'un en chair et en os qui est l'auteur de l'Iliade, de l'Odyssée et de beaucoup d'autres poèmes. Donc on se situe en Asie mineure vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais je veux dire, là il y a un énorme doute parce qu'on ne trouve pas la personne derrière, mais ce qu'il y a, ce sont des textes, ces grands poèmes. Et les anciens ont très tôt, sans doute, associé à ces poèmes quelqu'un, un nom, Homère et des histoires. Donc en racontant des sortes de contes ou de mythes, si on veut, sur sa naissance, son père, sa mère, ses errances, était-il aveugle ou pas, qu'est-ce qui lui est arrivé, a-t-il gagné un concours ou pas, perdu contre Hésiode, comment est-il mort. Toutes ces histoires qui accompagnent, qui sont multiples, qui accompagnent l'Iliade, l'Odyssée. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est de retraverser ces histoires pour me demander non pas si Homère existait ou pas, parce que je pense que c'était sans doute pas quelqu'un, mais pourquoi les anciens ont-ils à ce prix tenu à ce qu'il y ait quelqu'un et ont construit ces mythes. Et ça nous dit quelque chose, je pense, de très profond sur la nature de cette poésie, qui, elle, était révolutionnaire. C'est-à-dire que l'Iliade, l'Odyssée, ce sont des créations neuves, à partir de matériaux très anciens. Et Homère, le nom veut dire celui qui assemble. Il a mis, donc, des gens se sont réclamés d'Homère, qui était peut-être le nom d'un poète mythique ou on ne sait pas, pour dire, voilà, nous faisons quelque chose de nouveau, nous assemblons ce que la tradition a dit sur Achille, Ulysse, etc., pour proposer une poésie tout à fait neuve, qui devait enthousiasmer les gens, ce qui a été le cas. Il y a eu beaucoup de poèmes épiques, donc, sur Héraclès, sur Oedipe, qui ont été parfois attribués à Homère, parce que comme Homère, c'était une marque d'excellence, c'était le poète, donc on voulait évidemment aussi s'en revendiquer. Mais ce qui s'est passé avec l'Iliade, puis une génération après, sans doute, ou quelques années après avec l'Odyssée, c'était une manière totalement neuve de voir toutes ces traditions, c'est-à-dire qu'il s'agissait de questionner les dieux, le rapport aux dieux, la cité, la société, car ce sont des poèmes de crise, et des poèmes à partir de la colère d'Achille, par exemple, ou de l'isolement d'Ulysse, qui est privé de tout. On peut se redemander, mais qu'est-ce que c'est que le Panthéon ? Qu'est-ce que c'est qu'un rituel ? Qu'est-ce que c'est que la vie commune ? Et ça, je pense que c'était une énorme surprise de voir que, si on prend l'Iliade, que toute l'histoire de Troie, le mythe de Troie, qui est aussi le mythe de l'âge des héros, a été concentré en un épisode très court, qui est la colère d'Achille, et le choix, c'est pour ça qu'il y a une personnalité poétique derrière, c'est-à-dire qu'il y a un choix vraiment très déterminé, de tout raconter à partir de cet épisode. Et donc de tout reconstituer, le mythe, les rituels, etc., à partir de cette colère qui est une crise gigantesque, que ça met à mal non seulement les Grecs, mais aussi les Troyens, mais aussi les dieux, qui sont presque en guerre civile. Donc c'est un poème critique, dans le sens non pas où ça critique ce que les gens pensent, mais ça met à l'épreuve tout ce qu'on peut dire à partir de cet événement radical d'une violence inouïe qui est la colère d'Achille. Alors oui, c'est-à-dire que ce sont presque contemporains, Hésiode, un peu après, sans doute, enfin ça s'est débattu, de la Grèce continentale, et lui, il fait des poèmes très courts, 900 vers, alors que l'Iliade, c'est 16 000 vers, pour affirmer une nouvelle idée de la religion, de la société, de la justice. Donc c'est un prophète, de certaine manière. Il dit, voilà, c'est comme ça qu'on doit penser les dieux. Il fait le système de l'ensemble du monde divin, pour comprendre ce que c'est que la condition humaine, ce que c'est que le travail, la justice chez les hommes, alors que Homère ne fait pas ces immenses constructions théologiques. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il part de l'accident qu'est la colère d'Achille, et puis du désarroi d'Ulysse, pour recomposer le monde, mais pas pour donner une thèse sur le monde, mais pour analyser de l'intérieur comment ça marche. Alors qu'Hésiode, c'est l'ancêtre de la philosophie. Il déduit tout un système des dieux et de la vie sociale à partir de quelques principes qu'il énonce lui-même. Donc on a deux types de poésie complètement opposés. Ça va se traduire en Grèce et jusqu'à maintenant, chez nous, entre un conflit entre la poésie, qui s'intéresse aux expériences, et un discours qui s'intéresse à la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada